Bonjour à tous, c'est Léo d'œuf, la semaine dernière on a parlé d'Amazon et surtout de ses dangers. Amazon est un monstre de l'innovation qui ne cesse de s'améliorer, personnellement je l'utilise constamment et c'est justement cette amélioration sans fin qui est dangereuse. Elle est dangereuse pour les commerces de proximité comme on l'a vu et vous avez été très nombreux à réagir dans les commentaires. La solution la plus évidente serait que tout le monde se donne la main et aille faire tous ses achats dans les commerces physiques en chantant, mais dans un monde qui n'est pas celui des bisounours, ça me semble peu probable. D'autant plus que j'expliquais que ce qui va faire mal au commerce au pluriel, c'est pas tant le online mais plus les boutiques physiques. Le jour où tu verras des boutiques Amazon près de chez toi, là ça va faire mal. Ça va faire mal, ça existe déjà et ça s'appelle Amazon Go. Pour le moment c'est uniquement à l'état de test, c'est réservé aux employés d'Amazon à Seattle. Ce magasin il fonctionne très simplement mais est compliqué à mettre en place. Le principe, vous entrez, prenez les produits que vous voulez et vous ressortez, tout simplement. Pas de queue, pas de caisse, aucune interaction, c'est comme si vous vidiez votre propre frigo. Ceci est possible grâce à des caméras et capteurs dissimulés sur toute la surface, comme un peu pour la voiture autonome et aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Avec toute cette technologie, on comprend les produits que vous prenez, ce que vous reposez et au moment où vous sortez du magasin, ils sont débité de votre carte liée à votre compte Amazon. Pour vous identifier, il suffit de scanner votre smartphone à l'entrée du magasin et une reconnaissance faciale assure le suivi à l'intérieur. Pour l'instant, c'est pas vraiment au point, le système est complètement dépassé au-delà de 20 personnes. Donc autant vous dire que le samedi après-midi, Amazon voulait ouvrir sa première boutique physique début 2017 mais avec tout ça, il va falloir retarder. Et je pense pas que ça tarde beaucoup à arriver. Pour le consommateur, c'est l'expérience ultime. Si des gens sont encore réticents à faire leur course sur Internet, pour diverses raisons, l'attente, le fait de ne pas pouvoir toucher, voir les produits et d'autres, Amazon Go sera la solution parfaite. De quoi les contenter, mais aussi de quoi contenter la firme, puisqu'une telle boutique leur permet de toucher une cible bien plus grande à moindre coût. Il leur faudrait pas plus de 6 employés pour gérer cette surface de 170 mètres carrés. C'est dérisoire. 1 pour le service client, 2 au drive, 1 au stock et 2 pour la livraison. Imaginez que sur ces 6 personnes, si le magasin ne propose pas de drive ou de livraison, il tourne avec 2 employés. Pour Amazon, la rentabilité est gigantesque, pour le consommateur, le confort est optimal et pour le taux de chômage, c'est pas trop ça. On a déjà une société qui a un taux de chômage très élevé et c'est pas prêt de s'améliorer. Oui, c'est scandaleux, les gens n'ont vraiment rien à foutre, c'est bien de le remarquer, mais on va pas faire avancer les choses avec ça. On est en 2017, c'est comme ça, si quelqu'un propose une bonne expérience, qu'il soit pas français, qu'il crée un monopole, etc., on s'en branle. Je pense que la position à avoir, c'est ni de s'apitoyer, ni d'essayer de sensibiliser des gens qui auront oublié le lendemain, mais plutôt de trouver des solutions. Et j'ai peut-être une solution, du moins pour les grandes surfaces. Au final, que propose Amazon Go ? Absence d'interaction avec un humain, ici je parle d'un caissier. Faut comprendre qu'aujourd'hui c'est important, c'est pas pour rien que les bornes à McDo marchent super bien. Le fait de ne pas faire la queue, tu vois le nombre de gens dans les supermarchés qui préfèrent utiliser les bornes automatiques, même si ça leur prend plus de temps, mais au moins ils attendent pas. Et d'autres avantages, mais c'est un bon début. C'est ce que propose une boîte que j'ai rencontrée au Foyas From Now à Barcelone, qui s'appelle Traxpoint. Pourquoi réserver aux grandes surfaces ? Parce que Traxpoint propose un caddie intelligent, le Trax & Go. Ce caddie est bardé de caméras et capteurs, il va scanner chaque produit que vous y mettez. Aucun angle mort pour faire passer des gâteaux en scratch te connaît, et de toute façon il connaît le poids des produits et analyse celui de votre caddie. Pour le moment, c'est encore à l'état d'alpha. On voit que les caméras sont pas du tout cachées, c'est les webcams, et en plus il faut deux secondes et demie pour scanner le produit, mais ça va se réduire. Il y a plein de défauts à noter, c'est perfectible, mais ce qui nous intéresse c'est pas tellement le produit, mais le concept qu'il représente. Pour commencer à l'utiliser, vous devez vous identifier avec l'application, et vous êtes parti pour faire vos courses. Evidemment, vous vous doutez qu'à partir du moment où vous avez un compte, vos données sont stockées et on va s'en servir pour vendre des produits. Exemple, t'es dans le magasin, tu fais des courses, il va te dire, hé, t'achètes de la Red Bull d'habitude, là t'as oublié. Certains vont voir ça comme un avantage, d'autres seront plus réticents, mais faut se rendre à l'évidence, c'est déjà le cas sur internet, ça va arriver en physique. On vit de plus en plus dans un espèce d'écosystème. Un point plutôt cool, si une promotion est applicable, il va vous la proposer, c'est toujours plus agréable que de demander à la caissière de gratter les 10 centimes sur le pack d'eau, bande de crevard. Une fois vos courses faites, il ne vous restera plus qu'à payer par carte, perso ce sera avec mon Apple Watch. Si le paiement n'est pas effectué, les roues du caddie se bloquent et impossible d'aller plus loin, à moins d'être chouarzi. Mais vous n'êtes pas chouarzi, je ne pense pas. On va pas se mentir, le service n'est pas aussi poussé que ce que peut proposer Amazon. C'est difficile de concurrencer, mais ça permet d'offrir aux grandes surfaces qui soit n'ont pas les moyens à mettre dans la recherche et développement, soit n'ont pas du tout la vision de la claque dans la gueule qui vont se prendre, de pas se mettre à niveau, mais rattraper un retard certain. C'est une alternative, et c'est important, c'est vraiment important car c'est un contre-pouvoir. Je suis content quand Samsung fait des petits bijoux comme le Galaxy S8. Je ne suis pas en train d'attaquer Amazon, au contraire, je pense que ces sociétés sont nécessaires à l'évolution de notre mode de vie. Ou à la dévolution, au choix. J'essaie simplement de faire prendre conscience de certaines choses et pourquoi pas d'apporter des solutions. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou si vous en avez. N'hésitez pas à aller checker ce que font les autres YouTubeurs, je n'ai pas le monopole de l'excellence. Quoique, merci à tous, c'était les Oudeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada